Le match d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby a vu le 15 de France se sublimer en seconde période pour renverser la Nouvelle-Zélande au terme de l'affiche de la poule à 27 à 13. Les All Blacks ont subi le premier revers de leur histoire en face de poule d'un mondial. Un fait que n'a pas manqué de pointer la presse au pays du long nuage blanc. Ces Français, amateurs de baguettes, ont infligé aux All Blacks une défaite qui pique comme une abeille à la chasse au miel. En fait, il s'agit de la première défaite de la Nouvelle-Zélande en match de poule de la Coupe du Monde et de la plus grande défaite de l'histoire de la Coupe du Monde. Tout à la fois a publié avec une pointe de sarcasme réservé aussi au bleu le New Zealand Herald dans ses colonnes. Le célèbre quotidien a relevé une information qui était donc passée inaperçue en France mais jamais les porteurs du maillot à la fougère argentée n'avaient donc perdu sur un tel écart en Coupe du Monde. Si Han Foster ne pense pas que les supporters néo-zélandais sont inquiets, il rêve à de son côté Christophe. Le sélectionneur néo-zélandais a félicité le 15 de France après le match mais ne s'est pas montré inquiet en revanche quant à ses chances de sacre mondiale. Un objectif maintenu intact. Et malgré la plume acerbe de certains rédacteurs, le New Zealand Herald est aussi allé dans ce sens. De toute façon, qui se soucie de ce match ? Les All Blacks se qualifieront sans aucun doute pour les quart de finale. Tout dépend de leur adversaire, qui sera probablement l'Afrique du Sud ou l'Irlande, voire l'Ecosse. Une évidence tant les concurrents de la poule n'ont pas l'air menaçant au point d'infliger aux hommes de Han Foster un second revers dans la compétition. Les Blacks affronteront la Namibie pour leur second match vendredi au Stadium de Toulouse.